Musique Chers amis bonjour, les années 50 sont là, les années 60 sont là, 70, 80, tout est là, que vous ayez connu ces décennies ou pas peu importe, l'important c'est de se souvenir, de réapprendre ou d'apprendre, nous allons jouer comme chaque jour sur France 2 avec ces années là, ces années là de 1950 à nos jours, tout ce qui s'est passé dans le monde nous intéresse, alors souvenir souvenir, on va essayer de jouer, vous allez essayer de répondre comme nos candidats qui là évidemment sont un petit peu tendus, vous voyez c'est le début de l'émission, mais tout va bien se passer, alors je vous propose d'accueillir tout de suite comme il se doit donc en les applaudissant, Monique et Eric l'équipe jaune d'aujourd'hui, allez, encouragements, merci, bonjour Monique, bonjour Eric, Monique, le monsieur qui est à votre gauche c'est votre grand-fils, oui, c'est pas mon grand-fils, c'est pas le plus grand. Ah vous avez plus grand encore ? Oh j'ai beaucoup plus grand, oui, c'est mon numéro 6 lui. Ah quand même ! Oui, et il est pas le dernier. Alors on va jusqu'où ? Jusqu'à 7. Jusqu'à 7, donc il y en a un taille au-dessus. Oui, il y en a beaucoup dessus. Vous avez bien travaillé, hein ? Ah, beau parcours déjà. Monique, vous, vous avez connu les années 50, 60, 70, 80, on peut le dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Et quel est pour vous comme ça, si je vous demande, la décennie que vous préférez dans ces 4 là ? Je pense que c'est 60. 60 ? Oui. Comme ça. Bon, on essaiera de découvrir pourquoi tout à l'heure. Vous Eric, vous êtes des années 60 ? Oui, des années 60. D'accord. Donc vous aimez bien les années 60 ? Bien sûr, c'est ma date de naissance. Que faites-vous dans la vie Eric ? Je suis responsable média dans une agence de pub à côté de Lyon, à Villeurbanne. D'accord. Et je m'occupe de l'achat d'espace auprès des chaînes de télé. Donc j'achète l'espace publicitaire. Ah oui, ça c'est un très très beau métier. On vous souhaite bonne chance et bonjour à toute la région lyonnaise qui nous regarde aujourd'hui. En face de vous, Henriette et Philippe. Voici l'équipe bleue, mesdames, messieurs. Alors, 6 événements tout de suite. Ils se sont tous déroulés entre 1950 et aujourd'hui. A chaque fois, vous avez 30 secondes. Ça va, c'est relativement long, 30 secondes. Et dès le départ du document, vous essayez de resituer ces événements. Quelles années ont-ils eu lieu à chaque fois ? Pour répondre, vous utilisez soit une année et si vous hésitez, 2, 3, 4, 5 ou 6. Plus la réponse est précise et plus vous marquez de points. Voici le premier événement. C'est parti. C'est l'aventura. C'est dormir chaque nuit dans tes bras. Ah oui, dormir dans tes bras. Oh, le joli costume. Ventura. Alors, pour Stone et Chardon, cette année-là, c'est l'aventura. Tout le monde s'en souvient de ce duo célèbre. Pour Monique et Eric, cette chanson se situe entre 1969 et 1972. Pour Philippe et Henriette, plutôt entre 65 et 68. Je vois une bonne réponse pour les jaunes. C'est 1971, juste au milieu. Bien joué. Bravo les jaunes. Alors, vous avez répondu sur 4 années. 4 années correspondent à 60 points. Donc, vous marquez 60 points et vous ne pourrez plus réutiliser cet espace-temps de 4 années. 60, 0, deuxième événement. C'est parti. 30 secondes. Cette année-là, les nouvelles pièces de 10 francs bicolores sont mises en circulation. Oh là, ça laisse rêveur tout ça. Tout ça va. C'est dur en moins. C'est ça ? Non, regardez pas comme ça, je peux pas vous aider comme ça. Encore quelques secondes. Alors, à gauche, pour moi. Pour les jaunes, entre 80 et 84. À droite, toujours pour moi. Entre 72 et 74. Non, erreur partout. C'est 1988. Eh oui, ces petites pièces bicolores. Toujours 60 pour les jaunes, toujours 0 pour les bleus. C'est reparti. En images, s'il vous plaît. Catherine Deneuve et Yves Montand et Gérard Depardieu sont réunis dans Le choix des armes, un film d'Alain Corneau. Alors, Le choix des armes, Catherine Deneuve, Yves Montand, Gérard Depardieu. Ah, maintenant, ça y est, vous êtes bien comme il faut. Je sens que vous êtes bien prêts à marquer des tonnes de points, des dizaines de points. Les cinéphiles le savent. Alors, on va vérifier tout de suite si vous vous en souvenez bien. Monique Eric, entre 76 et 80. Philippe Henriette, entre 79 et 82. Ils ont la bonne réponse, 81. Ça y est, ça y est, enfin. Commencer à désespérer. C'est reparti en images. Les éditions de Noël publient Le Petit Nicolas de Sampé et Goscinny. Il est grand, ce petit bonhomme. C'est peut-être que c'est vrai. C'est peut-être que c'est vrai. C'est peut-être que c'est 58. Je sais pas. Laisse-moi. Bon, alors, pour les jaunes, dans les années 50, 52, 57, grand espace-temps, hein. Pour les bleus, entre 69 et 71, vous ne le lisez pas, hein. Non, ça, vous ne l'avez pas bien suivi. Vous n'avez pas bien suivi la vie, ni la naissance du petit Nicolas qui est né en 1960. Bon, ben voilà, on ne va pas se disputer. 1960, c'est effectivement, Monique, en 1960, vous, il y a un événement, enfin non, c'est en 64 plus exactement, il y a un événement qui vous a marqué. C'est Éric Tabarly qui gagne la transe pacifique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et grâce à cet événement... J'ai appelé mon fils Éric. C'est pas vrai. Si, si. Grâce à Éric Tabarly, Éric s'appelle Éric. Voilà. Voilà. Hein ? C'est bien, Éric. Vous le saviez, ça ? Oui, oui, bien sûr. Ah, ben quand même, oui. On en parle à la maison. J'imagine. Voici le sixième événement. L'Orient Express effectue cette année-là son dernier voyage par Istanbul. Il vous reste dix bonnes secondes. Allez, on vérifie tout de suite un espace-temps entre 75 et 79 pour Monique et Éric. Pour Philippe et Henriette, entre 73 et 77. Bravo à tous les deux, c'est 1977. Eh bien voilà. Les deux équipes marquent des points, on les applaudit, s'il vous plaît. Ils ont bien joué pour cette première voyage. Bravo. Votre première boum, Éric. Oui. Votre première boum, c'était en 77, quand l'Orient Express s'est arrêté. Voilà. Mais je ne l'ai pas faite dans l'Orient Express. Vous étiez chez vous ? Non, non, chez les amis. Ah bon. Maman n'était pas mécontente. Non. Bon, c'est pas lui. Deuxième manche tout de suite. Allons-y. Eh bien, on va commencer par les jaunes, dans l'ordre d'entrée de ces candidats dans l'émission, puisque vos compteurs sont tous les deux arrêtés à 100 points. Monique, Éric, un événement. Un événement qui s'est déroulé entre 1950 et nos jours. Entre vous, vous essayez de trouver l'année de cet événement, car ensuite, je vous demanderai de situer dix autres événements avant ou après celui-ci. Celui-ci, celui-ci, que voici. Suivez bien. L'isole des jeunes américains, Elvis Presley, se marie avec Priscillia Beaulieu. C'est à Las Vegas que celui que l'on surnomme le King a choisi d'unir sa vie à celle de Priscillia, qu'il avait rencontrée lors de son service militaire en Allemagne. Priscillia Presley, qui deviendra plus tard l'une des vedettes de la série Dallas. Le mariage d'Elvis Presley, c'est votre événement qui détermine votre année de référence que je vous demanderai tout à l'heure. Monique, on commence avec vous. Quatre ans après son coup d'État en Ouganda, Amin Dada humilie les Britanniques. Était-ce avant ou après le mariage d'Elvis ? Après. Oui, tout à fait, 25 points. Sur Europe numéro 1, Pierre Belmar anime l'émission Vous êtes formidable. Éric, avant ou après ? Avant. Avant, très bien. L'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, est créée. Monique, avant ou après ? Après. C'était avant le mariage d'Elvis. Le drame du stade du Hezel en deuil la Belgique. Éric. Après. Tout à fait. La chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams est publiée. Monique, avant ou après ? Vous avez dit avant, c'est une bonne réponse. Alain Souchon, chant de bidon. Éric. Après. Après le mariage d'Elvis. Jacques Chirac occupe pour la deuxième fois le poste de premier ministre, avant ou après le mariage d'Elvis ? Avant. Après, Monique. Ah oui. Le coureur cycliste suisse, Ferdinand Kubler, remporte le Tour de France. Éric. Avant. Avant. Le dessinateur Franck Incret, modeste et pompon. Avant ou après, Monique ? Avant. Oui, avant. Le salaire de la peur d'Henri Georges Clouseau. Le salaire de la peur est récompensé par la palme d'or. Avant ou après, Éric ? Avant. Oui, bonne réponse. Alors, c'est un bon parcours. 8 bonnes réponses sur 10. 200 points. Merci pour eux. Allez, réfléchissez vite entre vous. Le mariage d'Elvis. Le mariage d'Elvis, pour vous, c'était en quelle année ? 69. Dites 69. Et si c'est une bonne réponse, vous doublez ce score. On vérifie. 76. Aïe, 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 aïe. Et j'hésitais entre ces deux années. C'est pas vrai. Eh oui. Fan d'Elvis, un petit peu ? Non, mais j'ai lu la biographie de... Priscillia ? Priscillia, vous voulez. Ah, d'accord. Bon, vous voyez. Petite perte de mémoire. Bon, eh bien, ceci dit, on reste dans le même genre de score, puisque 300 points pour les jaunes, vous menez, avec seulement 25 points d'avance sur l'équipe bleu, Philippe et Oriette, 275 points. La troisième manche dans quelques instants. Restez bien sur France 2. Et à tout de suite pour la suite. Et vous atterrissez aujourd'hui dans les années 50. C'est plutôt sympa pour vous, je crois, les années 50. Pour la plupart, vous avez vécu... Pas trop pour moi. Oui, ben, Eric, on ne s'adresse pas à vous, évidemment. Un gamin en culotte courte, même pas dans les années 50. Pas de culotte du tout à l'époque. Ben non, parce que vous n'étiez pas là. Et puis pour vous, Monique, c'est également la décennie qui vous a permis de rencontrer votre époux, le papa d'Eric. Oui. Et ben voilà, une belle décennie que nous allons retrouver tout de suite avec celle qui... Vous savez, la nature s'est arrêtée sur la Hollande et lui a offert quatre merveilles. Le Gouda, les moulins, les tulipes et Lisa, que je vous demande d'accueillir. Et dans le mauvais ordre, parce que Lisa est en première, bien avant les tulipes et le moulin. Elle va évoquer pour vous quatre événements. Ils se sont tous situés dans cette décennie, dans les années 50. Vous aurez à chaque fois 15 secondes pour retrouver en quelle année ces événements ont eu lieu. La Coupe de France de basketball est créée dans les années 50. Mais en quelle année ? 15 secondes, c'est parti. Allez, on y va. Si vous êtes sportif, si vous jouez au basket, si vous y avez joué, vous le savez. Philippe Henriette, combien d'années ? Quatre. Quatre années ? Les jaunes, pas mieux. Alors, on va regarder votre réponse. Entre 53 et 56, pour vous, pour la Coupe de France de basketball, eh bien non, c'est 1952. Tiens, vous aviez la réponse, Monique et Eric. Justement, vous marquez des points. Car, au cours de cette manche, c'est très important, l'équipe qui répond mal, qui répond à côté, offre des points à l'autre équipe. Eh oui, c'est l'équipe adverse qui marque des points en cas d'erreur. Bon, deuxième épisode, les années 50, vous avez la main, Monique et Eric. Nous allons retrouver Lisa, bien sûr, qui adore les enfants. Une chanson douce que me chantait ma maman En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant Laurent. Henri Salvador chante le loup, la biche et le chevalier. En quelle année ? Dans les années 50, c'est parti. À vous de jouer. Henri Salvador chante le loup, la biche et le chevalier. Une chanson douce. Plus connue sous le titre d'une chanson douce, mais le vrai titre, c'est ça. C'est le loup, la biche et le chevalier. Monique, vous avez peut-être chanté cette chanson pour redormir Eric. Oui, oui, oui. Combien d'années vous utilisez pour répondre ? Quatre. Quatre années, les bleus ? Pas mieux. Pas mieux, quatre aussi. Alors, nous allons vérifier votre réponse à vous, Monique et Eric. Entre 55 et 58, eh bien non, Henri Salvador chante cette chanson en 1951. Eh oui, eh oui, 1951. On y va. La mini-hostine dessinée par Alec Isigonis est commercialisée. C'est parti, 15 secondes. Avantage Philippe et Henriette. Je répète la question. La mini-hostine dessinée par Alec Isigonis est commercialisée dans les années 50. Mais en quelle année précisément ? C'est bien, c'est bien. Attention. Nous allons le savoir. Enfin, eh oui, nous allons le savoir. Alors, combien d'années Philippe et Henriette ? Quatre années. Quatre années. Pas mieux. Pas mieux pour Monique et Eric. Donc, nous allons regarder la réponse de Philippe et Henriette. Et quelque part, ça nous fait plaisir. 57, 58, 59, 60. La bonne réponse est là. Vous avez tous les deux la bonne réponse. Bravo. Bon. Eh bien, voyez quand vous voulez. Alors, 395 pour les bleus. Vous menez. Mais attention. Avantage pour Monique et Eric. 360 points. Là, tout va se jouer. C'est comme ça. C'est la règle du jeu. Il faut des gagnants et des perdants. Vous avez l'avantage. Vous avez la main pour cette prochaine question sur les années 50, évidemment. Et justement, eh bien, nous allons partir à Hollywood. Yeah. Si je vous dis, Charlton Heston et James Stewart dans un film à grand spectacle qui se déroule dans le monde du cirque. Eh bien, allons-y. Sous le plus grand chapiteau du monde de Cécile B2000 reçoit l'Oscar du meilleur film. En quelle année dans les années 50 ? C'est parti. Avantage Monique et Eric. Sous le plus grand chapiteau du monde de Cécile B2000 reçoit l'Oscar du meilleur film. Avec effectivement Charlton Heston et James Stewart. Un grand et beau film. Monique, Eric, combien d'années ? Quatre. Quatre années. Et vous, les Bleus ? Trois années. Trois années. C'est votre réponse que nous regardons. Si vous répondez bien, vous marquez des points, vous gagnez cette partie. Si vous répondez mal, c'est l'équipe adverse qui marque des points et qui gagne cette partie. Vos trois années sont lesquelles ? 51, 52, 53. On les applaudit très fort. C'est 1953. Allez. Aïe, 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 c'est dur ces jeux. 475 points pour les Bleus, vous soufflez. On va vous retrouver dans un instant. Je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance, Monique et Eric. Je crois que cette joie est partagée avec tous mes camarades de cette émission. Car vous fûtes de très, très bons candidats. Merci beaucoup. Merci. A très bientôt, vous repartez avec ces cadeaux. Chez vous, rejouez avec 40 ans d'événements. Ces années-là, un jeu MB. Vous repartirez aussi avec un coffret de la fabuleuse collection de disques, cette année-là. Félicitations, Monique et Eric. Vous nous envoyez d'autres de vos enfants. On jouera avec la famille.